Bienvenue à tout le monde pour cette soirée exceptionnelle en direct depuis la France, depuis la belle ville de Baccarat qui va nous être présentée et de toutes les spécialités de sa région, du Cristal et au Pâté-Laurin, en passant par l'église. Je remercie aussi tous ceux d'entre vous qui font confiance à l'Alliance depuis plus de deux ans maintenant avec la pandémie et qui continuent à assister aux événements de l'Alliance en virtuel. Notre deuxième festival de films qui commence ce vendredi, une rétrospective de films autour de l'acteur décédé, il y a un an, Jean-Paul Belmondo, comprendra une mini-rétrospective au sein de cette rétrospective Belmondo puisque nous avons aussi trois films réalisés par Jean-Luc Godard qui vient de mourir la semaine dernière. Nous vous encourageons à participer à cette rétrospective pour voir ce début de carrière de Jean-Paul Belmondo avec ce géant du cinéma qui était aussi Godard. Et comme je vous le rappelle ce soir, cet événement est exclusivement français. Cependant, si vous souhaitez poser des questions en anglais parce que vous avez un petit peu peur, Natacha et moi seront là pour les traduire lorsque nous les dirons à haute voix. Donc, n'hésitez pas à les mettre aussi en anglais dans le chat si vous avez besoin. Et je remercie encore une fois Patrick Gex qui est notre trésorier au Conseil d'administration de l'Alliance française. Et je vois que dans la salle, il y a aussi Diane Ambler qui est aussi au Conseil d'administration de l'Alliance française en tant que Corporate Secretary. Donc, je remercie de leur soutien les membres du Conseil d'administration qui assistent aux événements. Et je laisse la parole tout de suite au maire de la ville de Baccarat, Christian Gex, qui n'est autre que le jumeau de notre trésorier, Patrick Gex. Bonjour à tous. Je tiens à remercier l'Alliance française pour cette conférence d'aujourd'hui. Alors, vous nous dites que c'est exceptionnel de nous avoir, mais nous, on n'a pas le sentiment que c'est exceptionnel. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que pour nous, c'est exceptionnel d'être en lien avec Washington, avec l'Alliance française pour cet événement. Bon, le but, notre but, comme vous l'avez dit, c'est de faire connaître la ville de Baccarat, de faire connaître ses attraits. Bien sûr, sa cristallerie, puisque c'est le poumon de notre ville, de notre territoire. Mais on a d'autres atouts et vous allez voir, on a aussi bien du côté culinaire, on a des atouts et aussi du côté, on a une superbe église qu'on va essayer de nous faire découvrir. Alors, ça ne va être qu'une petite partie de notre ville, mais on espère que peut-être dans le futur, on aura d'autres conférences sur d'autres sujets. Merci à vous pour cette conférence, d'avoir organisé cette conférence. Je remercie toutes mes équipes aussi d'avoir participé et de vous avoir aidé à monter cette conférence. Et je souhaite, j'espère que chacun y trouvera ce qu'il attend et sera ravi d'avoir assisté à cette conférence. Donc voilà la ville de Baccarat dans toute sa splendeur, très verte. Voilà, Sébastien, je te donne la zavette et le micro. Eh bien bonjour à toutes et à tous, enchanté en tant que guide. Je ne vous cache pas que c'est la première fois que ma voie porte aussi loin. J'ai des années de guidage derrière moi, mais là, c'est la première fois qu'elle traverse l'Atlantique. Alors, je vais essayer en quelques slides de vous faire comprendre justement comment est née Baccarat et comment est née aussi cette verrerie qui est devenue une cristallerie mondialement connue. Ensuite, bien sûr, je laisserai la parole au directeur industriel de la manufacture qui aura, bien sûr, beaucoup plus de compétences que moi sur le sujet. Alors, vous entendez bien ? Tout le monde entend bien ? Parfait. Alors, nous sommes situés dans l'est de la France, au premier contrefort du Massif Vosgien. En fait, Baccarat est même la liaison entre ce qu'on appelle le plateau Lorrain, chez nous, où se trouve Nancy notamment, la ville de Nancy, et puis les tout premiers contreforts du Massif Vosgien. Donc, on est vraiment sur ce point de connexion. Et si on remonte plusieurs siècles en arrière, on en remet plusieurs millénaires, eh bien, on retrouve, on était dans ce qu'on appelait la Gaule Belge, voilà, et avec des différentes peuplades qui formaient donc ce secteur. Et notamment, nous, notre secteur était le territoire des Leucs qui était situé justement tout près du Massif Vosgien. Alors, ces Leucs avaient pour capital Toul, pour ceux qui connaissent un petit peu la Lorraine, Nancy n'existait pas encore, et Toul était leur capitale. Et on avait donc différentes peuplades qui ravitaient autour, avec quelques points de connexion. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ces peuplades ont assez bien accueilli l'arrivée des Romains. Ils ne sont pas forcément rentrés en conflit avec. Il y avait de nombreuses rasiats et de nombreuses incursions barbares venues de l'Est, qui faisaient que, justement, l'arrivée des Romains a été signe pour eux d'une certaine paix, et en tout cas, d'une existence plus stable. Nous avons, sur la colline qui domine la vallée, puisque nous sommes à l'entrée d'une vallée, ici, la vallée de la Meurthe, qui nous vient des Hauts-de-Beauche, eh bien, on a retrouvé le témoignage de la période gallo-romaine qui avait développé, en tout cas là, un vicus, c'est-à-dire un village assez important, sur lequel, bien sûr, il y a différentes deux voies romaines qui passaient à proximité. Donc, ce qui permettait, justement, si vous avez des voies et des zones de passage, forcément, le commerce se développe à côté. C'est ce qui a été le cas à Deneuve, qui est devenu un vicus assez important, ce qu'on appelait à l'époque Danubriga, c'est le nom de la cité. Et on va retrouver différents lieux de culte. On a retrouvé, notamment, un lieu de culte dédié à Hercule. C'est le plus important, en tout cas, du secteur qui a été retrouvé. Alors, une chance pour nous, c'est que ce demi-dieu, cet Hercule, en tout cas, eh bien, avait, on va dire, avait quelques similitudes avec les croyances des premiers chrétiens. Ce qui fait que le sanctuaire a été, tout simplement, n'ont pas ravagé, mais les statues ont été mises à terre, ce qui fait qu'on a pu les retrouver plusieurs siècles plus tard. Ce sanctuaire, donc, a été, en quelque sorte, un petit peu préservé pour les générations futures. Il est maintenant installé dans un site où on peut retrouver l'établissement d'origine. Voilà, on peut le parcourir, comme le faisaient, à l'époque, les Galles-Romains, justement, sur ce site de Danubriga. On a encore retrouvé récemment, parce que dès qu'on creuse un petit peu, dès qu'on déplace des pierres, on trouve des éléments de cette période-là, ce qui prouve, justement, la richesse de ce témoignage antique. Et on a retrouvé, dernièrement, encore une statue apparentée à Mars lors du creusement des fondations d'une maison. Ce qui veut dire qu'on a encore des années et des années de fouilles archéologiques pour déterminer, justement, ce qu'était cette cité antique de Danubriga, qui domine la vallée de la Meurtre. Alors, un point stratégique, forcément, puisque les Romains, enfin, du moins, les premiers habitants, ça leur permettait d'avoir les pieds au sec. Si vous êtes dans une vallée relativement humide, l'intérêt est d'être en hauteur pour avoir justement les pieds au sec et voir les ennemis arriver. Voilà un petit peu une vue artistique de ce qu'était ce premier sanctuaire dédié à Hercule. Alors, ces statues, les ex-Moto, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on venait remercier Hercule pour des souhaits qui lui étaient prononcés auparavant. On demandait à Hercule d'exaucer des voeux et si ces voeux étaient exaucés, on revenait sur le lieu de pèlerinage pour le remercier. Alors, un peu plus tard, on a un gros creux. À vrai dire, on a un creux assez important entre cette période, cette fin du site d'Hercule et puis l'arrivée d'un château fort sur ce promontoire. Toujours un signe stratégique, on est sur une colline, donc on domine la vallée et c'est plus simple d'installer une forteresse pour contrôler ce qui rentre et ce qui sort de cette vallée. C'est ce qui va être fait justement par l'évêque de Metz. Quand je dis qu'il y a eu un trou de quelques siècles, en fin de compte, on sait très bien ce qui s'est passé à côté puisqu'on va avoir la naissance de plusieurs cités comme Etival ou Saint-Dié, marraine de l'Amérique, justement, qui va être fondée au VIIe siècle. Et on va avoir justement ici cette colline de Deneuve qui va être couronnée d'un château qui va être la propriété de l'évêque de Metz. Alors, Metz, c'est sûr qu'à quelques milliers de kilomètres d'ici, ça peut paraître petit, mais en tout cas, entre Metz et Baccarat, il y a une petite distance, ce qui veut dire que ce n'était pas forcément toujours facile de pouvoir gouverner ce château à distance. On était dans la partie la plus méridionale de l'évêché de Metz. Et donc, ce que va faire cet évêque de Metz, c'est qu'il va le nommer un voué, tout simplement. Une personne qui est chargée de contrôler, de surveiller votre bien. Et il va se diriger vers un seigneur qui est à proximité, comte de Blamont, qui va donc être payé, rétribué pour pouvoir surveiller ce bien qui appartient justement à l'évêché de Metz, ce château de Deneuve. Alors, plusieurs sièges ont se succédé, le comte va assurer son office, mais au XIIIe siècle, il va y avoir un petit changement, on va avoir un comte un petit peu plus opportun, qui va un petit peu plus ambitieux, Henri Ier de Blamont, qui lui va, il va avoir une grande vie devant lui puisqu'il va mourir à 87 ans. Au Moyen-Âge, c'était quand même quelque chose d'assez atypique. Et il va en tout cas, eh bien, avoir pas mal d'actes de bravoure, d'actes de chevalerie, mais aussi d'actes comme on arrivait à l'avoir à l'époque. C'est-à-dire que quand on voulait conquérir un château, ce n'était pas forcément conquérir un territoire, c'était surtout eh bien, pouvoir avoir une monnaie de rançon, avoir un échange à faire et à opérer avec un seigneur voisin. Et donc, pour lui, l'arrivée du duc de Lorraine, qui était l'ennemi juré de l'évêque de Metz, au pied de ce château, eh bien, va être l'occasion de pouvoir se ranger à ses côtés, c'est-à-dire qu'il va assiéger le château qui était chargé de surveiller. Il va s'en rendre maître une première fois, le château va être restitué et il va s'en rendre maître une seconde fois et là, il va garder le bien et va donc développer le château qui va quand même faire plusieurs centaines de mètres de long, ce qui veut dire que c'était quand même un récif assez important pour ceux qui voulaient rentrer dans cette vallée de la Metz. C'est une vue artistique puisqu'on n'a pas de vue d'époque de ce château, les polaroïdes n'existant pas, on n'avait en tout cas pas de gravure non plus ou de gravure probante, on revient sur un dessin qui a été fait au début du XXe siècle en prenant grosso modo ce qui était connu de ce château, on n'est pas très, très loin de la vérité même si l'artiste a pris quelques libertés. En tout cas, ce comte de Blamont va décider de rajouter une tour de guet en contrebas au plus près de la rivière puisque qui surveille la rivière surveillait à l'époque le commerce aussi et les droits de passage donc il va fonder une tour qui va prendre dans le futur le nombre de tours dévouées. Alors cette tour faisait une hauteur assez importante et cet évêque de Metz qui avait été chassée justement de la colline de Deneuve va s'en rendre propriétaire en l'achetant et en édifiant ensuite une forteresse après plusieurs années une forteresse autour de cette tour justement et de là va naître finalement le prémice l'embryon de Baccarat au pied de cette colline de Deneuve. Alors la rivalité et l'entente entre les deux cités était assez probante puisqu'on a donc deux gouvernants différents deux seigneurs différents qui cohabitent à quelques portées de flèche donc forcément ça n'est pas toujours on va dire la paix et la tranquillité entre les deux communautés. Voilà une vue toujours une vue artistique alors pour la partie de droite on est à peu près dans le vrai par rapport à ce qui devait exister une tour avec un toit à quatre pans par contre pour la partie de gauche l'artiste s'est quand même inspiré plutôt de ce qui se faisait fin du 19ème à Pierrefond et on a quand même une vue assez un petit peu exagérée en tout cas ça permet de dresser un petit peu le décor et de comprendre un petit peu mieux la situation de Baccarat quelques centaines d'années après sa construction. On est plus sur un château de ce type qui était beaucoup plus robuste et plus basique on va dire par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et voilà une vue au début du XIXe siècle ce qui permet de comprendre un petit peu aussi justement l'intérêt de l'eau pour Baccarat la ville est aujourd'hui traversée et scindée en deux par cette rivière la Meurthe à l'époque il y avait un canal qui était un bras supplémentaire de la rivière qui coulait au bas de cette colline de l'honneuve et de ce château de la tournée vouée et on a retrouvé différents commerces le vin le vin de Baccarat était assez connu on retrouvait des taillandiers des drapiers qui justement officiaient au pied de cette colline dans cet embryon de commune de Baccarat une vue peinture aussi également permettant un petit peu de comprendre justement l'environnement les couleurs aussi de ce secteur et je parlais d'eau justement et de rivière et ce qui en fait l'un des commerces les plus importants sur la rivière était le commerce du flottage alors ce commerce c'était l'apanage de la ville de Raon-les-Tapes qui est située à côté de Baccarat à 9 kilomètres qui était un port à bois en fait on est au débouché de plusieurs vallées de plusieurs cours d'eau et ça permettait de pouvoir transporter le bois facilement pour l'amener ensuite à destination quand on avait des trains de bois comme c'est le cas ici sur ce document c'est-à-dire des assemblages de tronces de bois et bien c'était principalement du bois de construction qui était acheminé plus vers Nancy voire vers Metz après plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres sur la rivière alors ça c'était ils étaient guidés par ce qu'on appelait des walou c'était en patois vautien l'appellation pour désigner ces personnes qui étaient chargées de conduire justement ces trains de bois alors ça peut paraître sympathique comme ça quand on en plein mois de juillet ou en plein mois d'août pour être en étant sur la rivière avec le soleil mois d'avril et mois d'octobre c'est déjà un petit peu moins drôle d'autant plus que pour les familles de Réon-Létape c'était aussi quelque chose qui ne rapportait pas forcément beaucoup d'argent on avait la somme qui était versée aux walou à destination c'est-à-dire quand ils avaient versé livrer le bois ce qui veut dire que quand c'était à plusieurs centaines de kilomètres il fallait revenir à la destination à la maison au point de départ et ça se faisait souvent à pied alors il y avait quantité d'auberts et d'estaminés sur la route nos voisins raonais sont assez connus pour être assez festifs et ça c'est resté dans les traditions du secteur et donc forcément ils ne ramenaient pas toujours à la maison l'intégralité de ce qu'ils avaient gagné lors de la livraison de ce bois alors ce bois là justement c'était l'exploitation des forêts qu'il y avait en amont de Baccarat et tous ces trains de bois transitaient par la rivière il faut imaginer les trains de bois qui faisaient à l'époque quasiment 100 mètres de long alors en 1760 on a une affaire qui va se passer c'est que forcément on avait deux types de flottage le flottage comme je vous l'ai annoncé et puis par train de bois et le flottage à bûches perdues c'est à dire que flottage à bûches perdues ou boloyage comme on dit en brugien et bien c'était le fait de mettre du bois principalement du bois de chauffage du bois destiné à être brûlé à la rivière en une fois on attendait que le niveau de l'eau soit le plus haut possible généralement au mois d'avril après la fonte des neiges sur les sommets beaugiens et on mettait le maximum de bois à la rivière pour qu'il puisse être emmené par les flots et bien jusqu'à destination alors tout ça rapportait beaucoup d'argent à l'évêque de Metz justement qui exploitait ce bois pour les salines à Rosières aux Salines alors c'était environ 50 000 mètres cubes de bois qui étaient envoyés chaque année là-bas ce qui représente aujourd'hui avec la crise de l'énergie une belle petite fortune mais en tout cas c'est 50 000 mètres cubes rapportés là à cette époque-là aussi beaucoup d'argent pour cet évêque de Metz en 1760 on a la fermeture de cette saline on chauffait de l'eau salée et par évaporation bien sûr on récupérait le sel donc il fallait beaucoup de bois et cet évêque de Metz et bien va à la fermeture de cette saline sans se trouver un petit peu désappointé il n'a plus de débouchés pour son bois et les bûcherons qu'il exploite et bien n'ont plus de travail donc il décide de tout simplement et bien trouver une autre solution et de fonder sur son secteur une usine à feu alors usine à feu ça voulait dire il y avait plus c'était l'appelation générique pour définir tout simplement le fait d'utiliser du bois pour alimenter les fours donc il pouvait le faire de la faïence il y avait déjà beaucoup d'usines de faïence dans le secteur celle de Muneville de Saint-Clément qui sont connues et puis d'autres qui sont venues s'ajouter par la suite et il a ensuite aussi réfléchi à l'idée de faire une forge une forge il fallait beaucoup de minerais il y en a une qui a été exploitée pendant une dizaine d'années à côté d'ici mais ça n'a pas duré longtemps et finalement il s'est porté on va le remercier sur une verrie verrie puisqu'il voyait qu'il y avait beaucoup de marchandises qui rentraient de Bohème et il voulait donc contrecarrer ces ventes de Bohème et aussi on va dire voir aussi bien que ça puisse leur apporter un petit peu d'argent en tout cas il avait de l'ambition il voulait que ce soit une des plus grandes verries d'Europe qui soit installée sur son territoire il va choisir le débouché le plus proche de la forêt et des zones forestières pour installer justement sa verrie qu'il va installer à Baccarat vraiment au débouché de la vallée beaugienne on a ici donc là une vue de cette usine transformée en tout en cristallerie mais on voit un petit peu justement cet établissement sachant qu'il va implanter cette usine comme il voulait la développer et en faire une usine importante il va l'établir de l'autre côté du village de Baccarat existant déjà donc de l'autre côté de la rivière là où il y avait plus de place il y avait deux hameaux qui finalement petit à petit vont se relier avec l'arrivée au milieu en plein centre de cette usine on voit ici le flottage du bois on imagine forcément les mètres cubes de bois que ça nécessitait pour une usine à cette époque là la verrie consommait pour un four 11 terres de bois c'est à dire 11 mètres cubes de bois par jour moitié être moitié sapin donc il fallait beaucoup de bois chaque année et c'était environ 30 000 mètres cubes qui étaient rentrés chaque année qui étaient consommés par la verrie puis cristallerie de Baccarat c'est ce qui va notamment poser beaucoup de problèmes parce que quand vous avez une rivière qui est noyée de bois comme ça et bien ça obstrue toute la rivière et donc toutes les entreprises qui sont situées en amont et qui fonctionnaient avec des vannes hydrauliques pour alimenter leurs machines ne pouvaient pas travailler c'est ce qui va poser problème et faire que la notoriété de Baccarat grandissante et bien la plupart des usines situées en amont papeteries usines textiles et bien vont commencer à me taire un petit peu à grogner et à se demander pourquoi une entreprise va en tout cas utiliser encore ce mode de fonctionnement c'est ce qui va avec d'autres facteurs motiver l'entreprise à passer au charbon et comme le disait en 1922 l'administrateur de l'époque Adrien Michaud et bien on aurait pu très bien prendre l'entreprise et la mettre ailleurs pour trouver la main d'oeuvre moins chère ça se faisait déjà à l'époque et bien ce qui a en tout cas motivé le maintien de l'entreprise sur place c'est ce système familial c'est ce système d'alcove on a ici cette cour des cristalleries justement avec une chapelle les maisons les logements pour le personnel ça a été même d'ailleurs une cité indépendante pendant 20 ans une commune la commune de la verrie Saint Anne et on va donc avoir aussi un parc arboré vous voulez avoir le maximum d'éclats pour les visiteurs pour leur remettre quelque part un petit peu plein la vue pour que ces rares visiteurs bien sûr maintenant ce serait avec le tourisme actuel ce serait différent mais en tout cas ces rares visiteurs qui venaient ici jusqu'à la verrie de Baccarat et bien étaient enchantés par le décor qu'ils y trouvaient les pièces d'eau et justement ce système très familial qui pouvait transpirer quasiment jusqu'à son plan d'établissement voilà une vue de la verrie au départ et maintenant je vais laisser la place justement à Eric Briand puisqu'on passe ensuite à la cristallerie merci beaucoup j'en ai appris bravo alors Baccarat je vais faire comment dire gentiment sursauter mon ami Christian sur sur sa chaise Baccarat c'est la plus belle cristallerie du monde et c'est pas made in France c'est made in Baccarat village ok Christian me dit non non c'est une ville oui mais le rayonnement de Baccarat à l'international Baccarat étant une ville de combien 4500 habitants 4500 habitants ok c'est bien on 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 fait resplendir l'entreprise et la cité en disant que c'est réellement made in Baccarat village donc évidemment comme Sébastien l'a explicité né en 1764 à l'époque Baccarat n'est pas le roi du cristal et le cristal des rois Baccarat est une verrerie qui s'appelle verrerie Saint Anne et obtient le privilège de devenir une cristallerie royale au début du 19ème siècle c'est d'ailleurs Baccarat n'est pas la plus ancienne cristallerie française la plus ancienne cristallerie française de peu c'est nos amis de cristallerie de Saint Louis on se targue et on en et on en exprime la fierté et les mots vont peut-être vous faire sourire mais Baccarat n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche le succès le succès de Baccarat Baccarat est allé le chercher justement parce qu'au début Baccarat n'est qu'une verrerie le culte du challenge sur le papier irrelevable le collectif de notre entreprise sur les 258 ans d'existence l'a toujours relevé et c'est en se remettant de façon permanente en question au niveau des prouesses artistiques des pièces d'exception demandées qui ont fait la renommée internationale de notre entreprise ici vous avez une vue aérienne de la manufacture de Baccarat donc c'est vraiment tout est fait sur notre manufacture il y a à peu près 10 hectares de superficie au sol dont 70% est couvert par des bâtiments ce qui est important c'est que comme dans n'importe quelle entreprise du feu que ce soit verrerie cristallerie ou entreprise céramique traditionnelle notre manufacture est divisée en deux demi-manufactures une qui va fabriquer à chaud le produit sous sa forme brute et ce produit va ensuite rejoindre ce qu'on appelle les ateliers à froid ou en anglais le cold hand pour les opérations de parachèvement et de valeur ajoutée finale ici en effet vous avez l'entrée de la manufacture même si ça a légèrement bougé c'est de façon statutaire et intemporelle toujours l'entrée de la manufacture d'aujourd'hui nous sommes nous sommes nous sommes aujourd'hui 670 salariés dont et en ce sens nous sommes la deuxième entreprise en termes d'employabilité du département et nous avons bien sûr la fierté d'avoir parmi notre collectif de 670 personnes 13 meilleurs ouvriers de france 13 best french craft mail et on est l'entreprise tout secteur de meilleurs ouvriers de france confondus qui au niveau de l'hexagone a le plus grand nombre de meilleurs ouvriers de france ces 13 meilleurs ouvriers de france se répartissent entre 7 verriers et 6 tailleurs en plus de ça on a 28 meilleurs apprentis de france 28 best french adventists qui sont à la sortie de leur école et à l'obtention de de leur diplôme qui ont déjà réalisé des pièces d'exception et qui sont en effet sur le chemin plus tard au bout de 20 25 ans de pouvoir devenir un des meilleurs ouvriers de france car c'est la dénomination officielle comme sépastien l'a parfaitement souligné la structure architecturale de la manufacture est très particulière et porte un nom très comment dire très utile à placer en soirée ça s'appelle un phalanster avec la manufacture d'un côté la maison de maître en face de l'autre et latéralement les maisons des ouvriers les maisons des ouvriers plus de deux siècles après sont toujours habités alors là la photo elle est magnifique elle est ensoleillée notre ami le maire on a profité pour mettre plein de jardinières pour être sûr qu'on va dire vous voyez qu'il y a un soleil permanent et ressemblissant sur la cité les bâtiments sont toujours comment dire d'époque et pour votre information il y a une liste d'attente les gens il y a beaucoup de gens qui Baccarat recrute localement mais avec Baccarat évidemment ne recrute pas que localement on a des gens qui viennent de toute la France et on a une liste d'attente de gens qui veulent pouvoir bénéficier d'un logement dans ce qu'on appelle la cour de la cristal alors ouais gratuit tu as raison c'est minime en termes de c'est minime en termes de de facture d'électricité ici vous avez la fameuse maison de maître alors il y a plusieurs appellations on l'appelle le château le cinquest house ok et maintenant on va lui redonner des lettres de noblesse supérieure on va dire à la noblesse justement qu'elle porte on va l'appeler la maison Baccarat et pour accompagner la croissance de notre belle maison dans les décennies et les décades à venir on va également la restaurer avec une façade très comment dire aux couleurs et aux ADN et aux ADN de la cristal alors c'était en effet c'était la maison de l'administrateur je crois qu'après on va voir la chapelle ok alors qu'est-ce qui caractérise qu'est-ce qui caractérise Baccarat Baccarat est caractérisé par quatre familles de produits évidemment depuis la nuit des temps ce sont les arts de la table c'est notre première notre première famille de produits mais évidemment le cristal magnifie la lumière c'est le résumé c'est la carte d'identité du cristal donc Baccarat a toute une histoire flamboyante le mot est pas trop fort au niveau de la fabrication de luminaires d'exception il y a toujours une petite guéguère fraternelle avec nos amis de Saint-Louis on est né après mais c'est pas toujours le fils aîné qui est le plus talentueux dans une famille je sais pas qui de vous deux Patrick ou toi Christian comment dire a vu à respirer le premier l'oxygène ok Baccarat aujourd'hui a fabriqué le plus grand lustre au monde en termes de nombre de lumières il a été fabriqué en 2013 un an avant les 250 ans de notre maison afin de célébrer justement avec fast et brio nos deux nos deux siècles et demi et ce lustre fabriqué par un designer japonais qui s'appelle Morita faisait la bagatelle de 392 lumières il avait une envergure de 6 mètres 40 de diamètre et il faisait 8 mètres 20 de haut le lustre que vous avez devant vous représenté sur cette photo et qui est exposé au sein de notre musée pour nous c'est un petit lustre c'est à peine 48 lumières il présente à contrario ce qui est également une des signatures de notre maison c'est le fameux rubis à l'or le cristal rouge que vous voyez là est une teinte qui s'obtient à base d'or l'or est utilisé dans notre matériau comme colorant pour obtenir ce rouge intense et sombre qui fait également la renommée de notre maison la fameuse chapelle qui jouxte la maison ou le château alors pour l'histoire il y a évidemment il n'y a plus de il n'y a plus d'office religieux dans cette chapelle pour l'histoire on a l'un de nos premiers dirigeants Antoine Renaud qui est enterré et sa sépulture au sein de la chapelle est une sépulture verticale c'est à dire qu'il est enterré debout pourquoi est-ce qu'il est enterré debout il faisait partie d'une loge maçonnique et le fait d'être enterré debout au niveau des totems de cette loge maçonnique disait que quand on arrivait devant Dieu on était déjà prêt au travail et c'est l'explication la manufacture là vous l'avez vue depuis le château ce que vous voyez vous avez la façade de la manufacture et si vous zoomez un petit peu sur la toiture vous voyez une cloche à l'époque la fusion du verre puis du cristal se faisait et se fait encore aujourd'hui au travers d'un outil industriel qu'on appelle un four à peau un four avec plusieurs peaux un peau qu'est-ce que c'est un peau c'est un creuset de B-Crossable capacité 200 litres et comme la densité du cristal est de 2,9 ça fait à peu près 600 kg de cristal en fusion dans un peau dans un creuset quand cette opération de fusion du matériau était achevé et que le verre était prêt à travailler la cloche retentissait et les verriers qui logeaient dans les bâtiments latéraux dans cette structure architecturale phalanstère venaient donc au travail il y a un autre sujet qui relie qui relie Baccarat aux USA c'est que Baccarat est le premier cristallier au monde à avoir développé des fours à bassins continu un four à bassins continu c'est un four qui 24 heures sur 24 365 jours par an va délivrer du cristal le premier four à bassins au monde a été mis en oeuvre à Baccarat en 1967 il y a de cela 55 ans et c'est un ingénieur de PPG Pittsburgh Plate Gloss qui avait quitté PPG qui est venu en mission avec les ingénieurs de la cristallerie de Baccarat pour développer le design de ce four pourquoi est-ce qu'on est fier de Baccarat évidemment on a un collectif de travail exceptionnel et on délivre aussi le cristal le plus pur au monde si on dit ça c'est pas marketing c'est parce que c'est la pure réalité scientifique le cristal de Baccarat c'est 4 impuretés à la tonne sachant que ce qu'on appelle l'impureté en termes d'excellence c'est tout ce que l'oeil humain peut détecter et l'oeil humain peut détecter une impureté dans le verre ou dans le cristal de 150 microns 0,15 mm de diamètre donc le verre de Baccarat le cristal de Baccarat c'est le cristal le plus pur au monde on ne le trouve pas mieux ailleurs et c'est pas une flagueur de riz et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir ce niveau d'exigence si on est amené à faire du stemware ou du barware le poids d'un verre le poids d'un gobelet ça va être 300-400 grammes ok donc si c'est par exemple 330 grammes pour faciliter les calculs dans une tonne de verre on va avoir 3000 gobelets si on a un verre qui est pur à 40 impuretés à la tonne on va rejeter 40 gobelets sur 3000 est-ce que c'est grave docteur non c'est pas très grave ok mais c'est pas parfait mais ça peut le faire Baccarat fabrique des pièces de 50 kg sans aucune impureté à l'intérieur dans une tonne de cristal il y a pile poil 20 pièces de 50 kg et déjà on va en rejeter sur ces 20 pièces 4 de par les impuretés de 150 000 c'est ce qui caractérise réellement également c'est une de nos nombreuses signatures mais c'est une signature fondamentale c'est la pureté du matériel donc pourquoi le collectif de Baccarat est tellement fier d'engager la manufacture dans les 250 ans à venir c'est non seulement évidemment pour l'exceptionnelle maîtrise de ses artisans promue par 13 meilleurs ouvriers de France c'est également par la qualité intrinsèque de notre matériau et c'est parce que depuis sa création Baccarat a toujours toujours été un leader ici vous avez un zoom ok c'est un métier du feu c'est le triptyque homme terre feu ici vous avez le réchauffage le réchauffage pardonnez-moi d'un morceau de cristal sur un four à verrier juste après l'appréhension à la sortie du four ici vous avez les travaux traditionnels de soufflage et de réchauffage du verre ce qu'il faut qu'on ait tous en tête le cristal c'est pardonnez-moi je vais un peu pousser mais le cristal c'est le verre de Dieu c'est le verre qui a toutes les qualités intrinsèques c'est un verre qui fond magnifiquement bien qui s'affine c'est-à-dire qui enlève l'ensemble de ses impuretés résiduelles de façon rapide c'est un long and soft glass c'est-à-dire c'est un verre qui se travaille très longtemps les branches torsadées sont fabriquées à la main et c'est un verre qui se travaille pendant exactement le cristal de Baccarat pendant 132 secondes quand d'habitude les verres dits mécaniques se travaillent pendant 95 secondes donc cette longueur du palier de travail du verre permet de fabriquer des pièces réellement complètes et c'est un verre qui de part sa ductilité à froid se permet de travailler au niveau des tailles et également de faire rayonner tous les jeux de lumière avec des tailles très complexes qu'on ne pourrait pas obtenir dans des matériaux traditionnels ici vous avez la pose d'une jambe sur ce qui va être plus tard une carafe tout est fabriqué comme vous le voyez à la main le verrier qui est pris en photo il a à peu près une vingtaine d'années d'expérience et on ne voit pas le verrier qui par cueillage amène la ration chaude de cristal mais c'est minimum un verrier pour ce type de pièce c'est minimum un verrier qui a trois ans d'expérience on est ici sur la taille c'est Ambroise c'est bien ça là on a quelqu'un qui assure de façon magnifique le lien entre la cristallerie et la cité Ambroise est meilleur ouvrier de France tailleur à froid et il est également bénévole au niveau des pompiers des pompiers de Baccarat là Ambroise c'est vraiment la quintessence de l'union sacrée entre la cité et la manufacture quelques pièces prestigieuses ce lustre est le le premier lustre 250 lumières qui maintenant a été devancé depuis 2013 par le lustre que j'ai eu plaisir à mentionner avec vous la création en 2013 et évidemment qui dit Baccarat dit obligatoirement le service à recours avec cette taille dite dans notre jargon code plate après il y a eu tellement de copies d'ailleurs pas d'une finesse et d'une richesse ce vert est intemporain il a l'équilibre parfait vous avez sur la gauche un vert à recours rehaussé au niveau de son bouton justement par la nuance ruby qui est également une des signatures de notre maison et le fameux vert du tsar pour information au niveau de la taille à froid pour fabriquer ce vert il faut à peu près 120 c'est à dire que les notions de temps dans notre manufacture dépendent bien évidemment des complexités des produits et c'est pas du tout le temps s'arrête c'est le temps et le temps est laissé à l'expertise et à la complexité de la taille la collection que vous avez devant vous qui est également emblématique de notre maison ce sont donc des verbes du tsar on va vous parler maintenant pâté l'or alors le pâté l'or c'est une spécialité culinaire originaire de Baccarat en Lorraine appelée sous le nom de petit pâté lorrain ce serait la plus ancienne recette lorraine on en trouve les traces dès 1392 on est bien avant de la cristaline alors dans un livre de cuisine rédigé par Guillaume Thirel plus connu sous le nom de Taïban le pâté lorrain c'est un doux mélange d'une pâte feutée dorée à souhait avec sa garniture de viande marinée au vin blanc qui fait ressortir les arômes alors je vais vous expliquer alors ça c'est là à votre gauche c'est les petits pâtés lorrain et à votre droite c'est un grand pâté lorrain qu'on a fait pour la fête du pâté lorrain tous les ans on a une fête de pâté lorrain donc c'est un défilé c'est le défilé du grand pâté lorrain donc elle faisait à peu près 3 mètres 50 avec 40 kilos de viande donc là il y a les arts aussi de la ville alors la marinade alors pour faire un pâté lorrain vous avez besoin de marinade c'est de la jambe de porc mariné au vin blanc avec des échalotes je vais vous dire après et une pâte feutée ça c'est la base pour faire les pâtés lorrain voilà alors vous avez la pâte feutée on appelle ça la baisse des pâtes donc c'est ce qui veut dire qu'on étire la pâte feutée on l'aplatit la troisième étape alors on l'aplatit on a fait avec une cyclette donc pour couper les petits carrés de pâte feutée on met de la pâte de la marinade alors avec la marinade c'est du viande de porc du sel du poivre de l'échalote et du vin blanc et on laisse mariner au minimum 24 heures entre 24 heures et 48 heures que les arômes prennent avec la viande le vin blanc ça ça cruste bien dedans donc vous mettez des petits tas et puis comment expliquer ouais il y a à peu près 80 grammes par petit pâti donc après on met un petit capuchon je reviens quand même en arrière vous faites des petits carrés on les plie autour de la viande la pâte feutée on plie sur les côtés et on met un petit capuchon de pâte feutée par dessus ce qui va nous faire et pour pour éclater pour que la pâte feutée on fait avec une lame de rasoir on se crie sur les petits pâtés et on met une dorure sur les petits pâtés et on les cuit la cinquiète étape c'est la cuisson la cuisson c'est à 190 degrés il faut à peu près une trentaine de minutes et vous avez plusieurs tailles vous pouvez faire des petits pâtés de 4 à 6 personnes des individuels le petit pâté se mange je ne m'a pas bien mis c'était pas alors traditionnellement le petit pâté le rein est dégusté avec une salade verte avec un bon verre de vin blanc selon étant il est apprécié en Lorraine vous trouverez des petits pâtés dans les boulangeries chez les boucheries les boucheries traiteurs mais seulement à Lorraine c'est vraiment traditionnellement de Lorraine et il est apprécié en Lorraine alors on peut les manger le soir avec une petite salade et un vin de blanc mais vous pouvez en Lorraine les vrais Lorrains ils mangent chaud ou froid et ils le mangent n'importe quelle heure à 4h les verriers ils vont venir chercher leur petit pâté ils vont les réchauffer devant leur four devant leur four et puis ils dégustent ça à 5h du matin comme à 10h comme à 16h voilà la dégustation c'est la dernière étape comme je vous ai dit avec une bonne petite salade verte un verre de vin blanc et ça vous fait un bon petit souple alors je vais reprendre la main donc on a on a créé donc il y a maintenant 3 ans une confrérie de l'authentique pâté Lorrain parce qu'on voulait préserver je dirais le pâté Lorrain puisque là personne ne peut revendiquer le pâté Lorrain de Baccarat ailleurs donc on a créé une confrérie alors les confrérie c'est quelque chose de spécial on a un grand maître on a un certain nombre de choses et on fait tous les ans ce qu'on appelle un chapitre c'est-à-dire que on intronise des personnalités dans notre confrérie et on fait venir toutes les confrérie qui le souhaitent et cette année on avait 30 confrérie qui sont venues à Baccarat donc on commence le matin à 9h par la dégustation et on termine le soir à 18h 18h30 et on a mangé toute la journée on a fait la fête avec les confrérie alors pour citer quelques confrérie il y a la confrérie de l'Andouille on a la confrérie des Rodion de Vaud on a la confrérie de la Quiche Lorraine la confrérie de la Tête de Vaud c'est toutes des spécialités un peu françaises et on a même des confrérie qui viennent de Belgique de Suisse donc ce qui nous a permis aussi de montrer que le pâté Lorrain l'authentique pâté Lorrain c'était vraiment une spécialité et quelque chose qui venait de Baccarat alors tous les ans on fait ce qu'on appelle aussi en même temps que le chapitre de la confrérie la fête du pâté Lorrain donc la ville est complètement bouclée la ville est complètement bouclée et tout le monde peut déguster des pâtés Lorrain et on a des brocanteurs qui viennent exposer et on mange à peu près ils se mangent entre 30 et 40 000 pâtés pendant le week-end et on a un concours qui s'appelle le concours du plus gros mangeur de pâté c'est-à-dire qu'on a des concurrents cette année on avait 12 concurrents qui pendant 10 minutes doivent manger le maximum de pâté et le record s'établit à 13 pâtés Lorrain en 10 minutes 17 pâtés Lorrain en 10 minutes cette année le record n'a pas été battu puisque celui qui a gagné en a mangé voilà donc c'est une grande fête on a énormément de gens qui viennent de partout pour voir cette fête du pâté Lorrain qui est vraiment un des points forts de l'animation de notre ville et la fête du pâté Lorrain c'est toujours le deuxième week-end du mois de septembre deuxième week-end du mois de septembre c'est toujours le deuxième voilà Sébastien va reprendre la main je vais essayer de faire ça rapidement le but c'est de vous expliquer un petit peu les liens qu'il peut y avoir justement entre Baccarat et les Etats-Unis à travers quelques personnages en guénatique le premier ce sera François Thibault qui n'est pas très loin d'ici et qui va être un témoin clé de la guerre indépendance des Etats-Unis en tant que lieutenant colonel attaché à l'état-major du marquis de Lafayette il va notamment participer à la bataille de la baie de She's Speak et puis également à la bataille de Yorktown qui va vraiment on va dire finir cette guerre indépendante américaine il a même été membre de la société de Cincinnati et décoré de l'ordre de Cincinnati qui est le plus ancien société patriotique en fait américaine fondée par George Washington en 1783 à la fin justement de cette guerre d'indépendance bien sûr il a accompagné le marquis de Lafayette justement sur quasiment tous ses déplacements et il est revenu finir sa vie à proximité de Baccarat à Deneuve dont il a été le maire de la commune justement et il repose toujours au cimetière de Deneuve une vue tous les jours une vue imprenable sur la crise de Baccarat voilà depuis cette époque là un autre personnage clé c'est Jeanette Dominique Aldebert de Chambrun qui lui va arriver c'est un homme politique français en fin de compte un haut fonctionnaire qui en 1853 épouse mademoiselle à l'époque Godard des Marais qui justement est la fille de l'administrateur des cristalleries de Baccarat Émile Godard des Marais qui était le successeur de son père justement et qui avait donc deux filles et ce comte de Chambrun justement épouse une d'elles et rentre ainsi comme administrateur alors co-administrateur puisque d'un autre côté il y avait aussi la famille Michaud famille qui va durablement marquer la cristallerie de Baccarat sur la fin du 19ème et le début du 20ème siècle alors cette histoire finalement n'a pas de raison s'américaine si tant est que ce justement Joseph Aldebert de Chambrun avait un oncle qui est parti aux Etats-Unis et qui a été justement notamment l'ami du président Abraham Lincoln qui s'appelait donc Charles de Chambrun Charles Pinton de Chambrun alors il a eu un petit peu de chance en connaissant en étant ami de Lincoln puisque celui-ci l'avait invité au théâtre le soir de son assassinat mais il avait refusé l'invitation puisque c'était le vendredi saint et étant extrêmement croyant justement il avait donc décliné l'offre de son ami Abraham Lincoln alors il a eu ensuite une carrière assez importante aux Etats-Unis et de la naissance notamment à un fils Jacques Aldebert de Chambrun qui est né donc à Washington en 1872 et qui va épouser après une jeunesse aux Etats-Unis et une carrière militaire en France il va épouser notamment et bien Clara Longworth qui était la soeur de Nicolas Longworth un membre éminent du parti républicain qui était lui marié à Alice Roosevelt fille de Théodore Roosevelt alors Clara Longworth qu'on voit ici sur un cheval était une grande spécialiste de Shakespeare et docteur à la Sorbonne en 1921 alors ce Jacques Aldebert de Chambrun va avoir une carrière dans l'armée comme je le disais et va être notamment attaché à la mission française qui était détachée auprès du corps expéditionnaire américain et va donc être un des premiers qui va accueillir le général Pershing en France voilà il va donc accueillir le général Pershing et va être aussi forcément et bien quasiment on pense qu'on est deux camps mais en tout cas une personne qui va servir d'interprète à ce général et va donc le conduire sur les principaux têtes d'opération et finalement puisque la cristallerie Baccarat était resté en giron de la famille même si ce n'était pas en ligne directe il y avait à faire et d'ailleurs il prend à les rênes d'administration de la cristallerie quelques temps plus tard donnant naissance à son fils René de Chambrun qui va être aussi dû aussi au reine de la cristallerie et bien il va donc l'accompagner un petit peu partout sur le table d'opération et va passer par Baccarat puisque les troupes américaines sont elles engagées sur le secteur les trois premiers américains tués au combat en 1917 vont tomber tout près d'ici à Lunéville et au nord de Lunéville et pendant quasiment quatre mois les troupes américaines vont venir se former dans ce secteur de Lorraine où est Baccarat Baccarat a été fortement impacté par les premiers combats en 1914 les combats de la guerre des frontières mais ensuite c'est devenu ce qu'on appelait un secteur calme alors tous les jours il y avait son lot de veuves quand même mais en tout cas ce secteur calme va servir de secteur d'entraînement et de pratique à la guerre des tranchées pour ces soldats américains on voit ici avec des soldats français qui mènent photographies prises par le signal corps américain tout près de Baccarat à Badon-Villet on trouve ici le général Pershing qui va passer une nuit au château des Cristary depuis une chambre porte son nom et avec donc ce compte deux chambres alors ces américains qui vont passer un bout de temps ici c'est des américains qui venaient de tous les états des Etats-Unis puisqu'ils faisaient partie de la 42e division de l'infanterie la 42e division ce qu'on a appelé la Rainbow Division et donc cette division était composée de soldats de la garde nationale des différents états américains et bien forcément après quatre ans de guerre les habitants de Baccarat vont voir arriver des grands gaillards avec beaucoup d'équipements et vont être impressionnés par ces américains qui justement dénotent un petit peu et changent un petit peu des soldats qui se sont côtoyés pendant quatre ans on voit notamment un des membres les plus illustres le colonel à l'époque MacArthur qui faisait partie de cette 42e division d'infanterie on le voit ici à la manœuvre tout près de Baccarat Baccarat étant à 10 km à l'intérieur de la zone de front et va donc servir de zone d'entraînement pour les américains mais aussi de zone d'amusement et de cantonnement on voit ici en bas de ce qui était la conciergerie des cristalleries cette équipe de baseball justement qui avec un jeune bachamois et bien passe le temps il y a eu beaucoup de concerts beaucoup de distractions sur le secteur de Baccarat et notamment des matchs de boxe devant la salle des fêtes ici sur la grande place avec des centaines de soldats agroupés autour et forcément ça a été pas mal d'amusement et un petit peu de bob au cœur et d'émerveillement pour les soldats et les civils qui étaient restés sur le secteur on voit ici notamment des jeunes bachamois avec ces soldats américains et puis ici une procession qui conduisait au dernier repos bien quelques soldats décédés sur le front on aperçoit en arrière-plan l'église de Baccarat l'ancienne église l'église relativement moderne puisqu'elle datait de 1851 au milieu du 19ème siècle Baccarat finalement une église tardivement celle-ci a échappé aux destructions de 1914 bout de 1914 mais malheureusement 20 ans plus tard elle n'échappera pas à la destruction en 1944 où la ville rapidement libérée par la deuxième débaie du général Leclerc qui après un coup de maître ne sont plus beaucoup il le dira aura libéré la ville sans dommage et malheureusement pour cette église qui avait été détruite un mois plus tôt ce n'était plus le cas les américains ne vont pas libérer la ville par contre ils vont s'en servir pour pouvoir ensuite s'aventurer un peu plus profondément dans les vallées vaugiennes en tout cas Baccarat constitue un pont sur la rivière qui sera intact et qui leur permettra de pouvoir amener pas mal de matériel ils en ont bien besoin parce que si on connait bien sûr la Normandie outre-Atlantique la campagne de Lorraine sera sûrement une des plus meurtrières pour l'armée américaine c'est un petit peu la campagne oubliée où le cimetière d'ailleurs le plus important est le cimetière de Saint-Avold sur le territoire lorrain et ce sera en tout cas un automne et un hiver bien pénibles pour ces soldats américains qui vont péniblement progresser dans un terrain accidenté et des forêts très sombres voilà alors ceux qui vont passer par Baccarat c'est des soldats qui ont connu la vallée du Rhône et les durs combats dans les Vosges et ils vont être relayés par des tout jeunes recrues la Centurie Division qui va s'en aller délivrer finalement le secteur de Saint-Louis par la suite donc on a une connexion ici au niveau des libérateurs américains entre Baccarat le cristal de Baccarat et le cristal de Saint-Louis on parlait d'église je vous laisse avec Sabine Thia justement pour évoquer l'église Saint-Remy alors je compte étant donné que je suis à Paris bonsoir à tous je compte sur l'un d'entre vous pour appuyer et passer les diapositives et tu me dis à chaque fois qu'il faut le faire bien monsieur voilà donc la première diapo voilà donc comme vous l'a dit Sébastien tout de suite Baccarat avait une église néo-gothique une église catholique précise qui avait déjà été bien abîmée en 1914 et qui est définitivement morte le 7 octobre 1944 peu avant la libération de Baccarat la ville de Baccarat a remplacé cet édifice néo-gothique par une église moderne que vous voyez ici en face de la mairie en fait où se tient l'équipe de Baccarat dans la salle du conseil donc elle a pris la place de l'ancienne et elle l'a remplacée par une église résolument moderne si on peut passer à la diapositive suivante merci par rapport à une église néo-gothique vous avez donc un édifice entièrement en béton conçu par l'architecte Nicolas Casis entre 1954 et 1956 la première ouverture occulte était en 57 en fait et une église vraiment vraiment très différente de l'ancienne ce qu'on appelle en Lorraine une église de la reconstruction puisqu'on a eu beaucoup de guerres on a reconstruit beaucoup d'églises et cette église elle est exceptionnelle de par son architecture elle est encore un petit peu difficile à accepter pour les habitants du cru parce qu'elle est vraiment vraiment pas habituelle elle est différente il arrive même que des prêtres venant d'ailleurs ne pensent pas que c'est une église et aillent un peu plus loin on voit dans le fond l'église de Deneuve le village dont vous a abondamment parlé Sébastien qui surplombe Baccarat et se trompe d'église cette église elle est en béton et elle a été classée monument historique par le gouvernement en 2013 elle est exceptionnelle à trois niveaux le premier c'est son architecture elle est basée entièrement sur le triangle le triangle fait référence à Dieu la Trinité qui est Père Fils et Esprit vous avez en face de vous ce grand truc pointu qui est triangulaire c'est le clocher ça fait 55 mètres de haut et à l'intérieur vous voyez des espèces de comment dire c'est les abassons vous voyez des espèces de triangles qui ressortent c'est l'emplacement des cloches qui ont un peu de mal qui sont un étroit dans leur clocher et qui sortent un petit peu par les abassons si on passe à la diapositive suivante merci vous voyez que le triangle on le voit dans toute l'église vous le voyez dans le plafond dans la charpente vous voyez le triangle dans la charpente et les piliers parce que là on a une vue globale depuis le coeur de l'église au fond vous avez l'orgue et l'entrée les piliers sont des triangles adossés donc le triangle est omniprésent dans l'église la deuxième particularité c'est la charpente que vous pouvez apercevoir qui est en pain et en sapin en partie des Vosges et d'Alsace mais aussi en partie de l'Oregon alors pas l'Oregon des Etats-Unis l'Oregon du Canada mais enfin quelque part c'est quelque chose du continent quand même elle fait 60 tonnes et c'est la première fois qu'on faisait ce qu'on appelle du lamellé-collé une charpente d'un seul tenant une aussi grande longueur assemblée directement pour cette église la troisième particularité ce sont les vitraux alors la photo ne permet pas de voir les vitraux mais cette église-là c'est la seule au monde qui est entièrement constituée par des vitraux en baccarat en cristal de baccarat donc vous avez ici 20 000 morceaux de cristal 4000 dalles avec 52 couleurs la cristallerie a créé des couleurs pour cette église vous y retrouvez le fameux rouge qu'a évoqué avec Brio Eric Briand et ces vitraux sont en fait constitués sont scellés dans des dalles en béton et tenus maintenus par des joints en béton et non pas en plomb comme habituellement c'est le cas pour les vitraux l'ensemble fait l'ensemble du cristal qui est utilisé dans l'église de baccarat fait environ 20 tonnes quand même 20 tonnes qui ont été réalisées sur la place d'ailleurs l'église entre la salle des fêtes et l'église là vous avez vu le match de boxe c'est là que ça a été fait et c'était posé au fur et à mesure et ça a été réalisé en 18 mois ce sont des vitraux très modernes ça veut dire pas nécessairement figuratifs qui nécessitent une catégèse et une explication pour rentrer dans le thème le thème qui est la vie et lumière en fait c'est un chemin de catéchèse qui vous conduit de la création du monde en six jours le chapitre 1 de la Bible jusqu'à la nouvelle alliance réalisée par Jésus Christ les propriétés du cristal dont a parlé Éric Briand tout à l'heure font que cette église elle vit en interaction avec le soleil et c'est pour ça que le thème trouve tout à fait sa justification le cristal je reprends le terme d'Éric parce que c'est celui qui parle le mieux magnifie en fait magnifie en fait la lumière ça veut dire que tout au long de la journée il y a de l'année on peut voir dans l'église d'exceptionnels jeux de couleurs multicolores qui sont appréciés par les très nombreux visiteurs qui viennent la voir du monde entier alors elle est très très aimée des japonais mais nous avons également des américains l'évitro que vous avez devant vous la diapositive que vous avez devant vous devant vous déjà le petit triangle le petit espèce de truc avec du cuivre que vous voyez c'est le baptistère qui est triangulaire pour rester dans le thème et vous avez en exemple de vitraux ici vous avez six apôtres de chaque côté du cœur de l'autel vous avez six apôtres et ici donc vous avez six apôtres qui sont entièrement en cristal de Baccarat tout est du cristal même les petits carreaux blancs qui entourent les apôtres alors c'est 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 difficile de les décrire sur une diapositive parce qu'en fait l'intérêt c'est vraiment de les voir dans le détail et de voir la lumière qui traverse mais si je vais vous en faire deux quand même vous avez celui du milieu en partant de la gauche avec une tête rouge c'est saint Jean qui tient son évangile puisque c'est un évangéliste et comme c'est saint Jean qui écrit que Dieu est amour sa tête la couleur de sa tête dominante la couleur c'est le rouge puisque le rouge c'est la couleur de l'amour et si je vous en prends un autre le dernier celui qui est le plus à droite qui est dans la lumière qu'on a un peu de mal à voir il a dans sa main une épée parce que c'est Jacques qui a été décapité en 43 par Hérod Agrippa donc vous voyez ces personnages-là que d'ailleurs la cristallerie pour lesquels d'ailleurs sauf si ça a changé la cristallerie va créer un cocktail c'est ça ? ça marche toujours Eric ? il va créer un cocktail par apôtre pour un concours pour le meilleur bar au monde et bien ces apôtres-là c'est un exemple de ce que peut donner le cristall l'usage religieux et malheureusement il faut venir voir les jeux de couleurs parce que sinon les diapositives ne rendent pas justice une question donc il reste le soin de terminer alors je voulais encore parler de l'avenir de Baccarat d'un certain nombre de projets qu'on avait et je crois qu'on arrive au bout et ça va faire presque une heure qu'on est là donc on va s'en arrêter là j'espère que cette présentation vous a plu et maintenant on est tous ouverts pour des questions qui pourraient se poser et essayer d'y répondre au mieux possible moi j'ai une question en fait parce que j'ai trouvé ça assez intéressant de voir comment on passe de la cristallerie classique ces très beaux verts qui ont été présentés à la cristallerie que je qualifierais de contemporaine voire de révolutionnaire dans cette cristallerie religieuse qui a été présentée juste maintenant et comme en début quand nous préparions l'événement nous parlions tout à l'heure d'objets en cristallerie en cristal de Baccarat comme des Pokémon et des Pikachu je dois dire que les vitraux en question m'ont fait surtout penser à ce que vous aviez dit de ces objets de cristaux en cristal donc Pikamon et Pikachu plutôt que de choses modernes que j'ai pu voir ailleurs mais c'est intéressant puisque de voir comment le cristal peut être utilisé pour faire des vitraux qui sont un objet de tradition très très ancienne alors est-ce que vous pouvez parler justement de ces objets contemporains que vous avez mentionné à Natacha et moi tout à l'heure est-ce qu'il y a d'autres objets contemporains quel est le public justement qui visite et qui achète ces objets contemporains dans cette ville de Baccarat bon évidemment je suis sûre que vous avez beaucoup beaucoup de clients qui continuent d'acheter les très beaux verts que vous avez montré mais je suis curieuse de savoir ce qui est fait au niveau cristallerie contemporaine en plus des Pokémon et Pikachu qu'apparemment les Japonais sont friands d'après ce que vous avez dit quels sont les autres objets contemporains que vous avez en fait le mot contemporain ne nous convient pas exactement moderne moderne et intemporel Baccarat travaille et a la chance de par sa renommée de travailler avec les plus grands designers au monde là on a une nouvelle collection qui sort Baccarat entretient un partenariat privilégié avec Philippe Stark depuis maintenant bientôt 20 ans et pour fêter ce partenariat Philippe Stark designer au combien au-dessus du lot va encore surprendre encore surprendre le monde avec des designs intemporels et tout sauf traditionnels en fait ce qui Baccarat bénéficie de sa propre renommée pour travailler avec les noms les plus célèbres et ces noms les plus célèbres gage de l'intemporalité et du renouvellement permanent de nos collections on a Philippe Stark bien sûr on a malheureusement feu Virgila Blue décédé il y a de cela maintenant bientôt deux ans Marcel Wenders donc Baccarat se met Baccarat se met toujours en association avec des designers dans une notion de partenariat pour surprendre pour surprendre le monde donc avec une créativité de l'ordre de 60 à 80 nouveaux modèles par an vous imaginez que comment vous le dire le succès n'est pas une option oui sachant que dans le bijou ça reste quand même plus traditionnel c'est vraiment dans les pièces où Baccarat comment dire permet aux designers de déployer de façon exhaustive leur inventivité on a le luminaire on a les pièces de décoration un tout petit peu moins les arts de la table et encore là on a on a des des nouveaux verts justement designés par Philippe Stark qui vont sortir voilà comment on procède et en fait c'est aussi l'histoire de notre manufacture c'est 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 l'intemporalité de la tradition et la modernité et la mode et la modernité et c'est pour ça que Baccarat 258 ans plus tard et là il rayonne merci est-ce que vous pouvez parler de votre projet de la collection des flocons du parfum au musée de Baccarat je pense que vous avez même une image que vous n'avez pas eu le temps de montrer dans votre présentation donc c'est un projet complètement passionnant donc j'aimerais savoir si vous pouvez parler tout un petit peu plus sur ça on a un projet on a eu la chance il y a quelques années il y a maintenant 8 ans de rencontrer un collectionneur de flacons de parfum un hollandais qui a fait toute sa carrière en Suisse dans l'immobilier et qui a depuis 30 ans collectionné au début par hasard des flacons de parfum de luxe mais des flacons de parfum en cristal de Baccarat mais aussi en d'autres cristalliers donc il a une collection d'à peu près plus de 3000 flacons de parfum et on a eu l'idée avec ce collectionneur parce que c'est un amateur de Baccarat entre autres sa plus grosse partie de la collection c'est du Baccarat il a voulu parce que comme tout le collectionneur sa hantise c'est que après sa mort sa collection soit dilapidée donc il a il nous a proposé de nous en faire don pour justement l'exposer dans la ville de Baccarat puisque c'était la plus importante partie de sa collection donc on a monté un projet qui s'appelle la maison du flacon de parfum où on compte exposer pratiquement une grande partie de sa collection tout en ayant aussi des je dirais des expositions temporaires et donc ce projet est en cours depuis quelques années on a un certain nombre de financements publics alors j'en profite pour lancer un appel puisqu'on cherche aussi des partenaires des mécènes qui peuvent nous aider donc pour les gens qui seraient intéressés on va lancer une subscription donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous c'est un projet qui doit aboutir dans les 2-3 ans qui viennent justement pour pour essayer de développer le touriste à Baccarat et de montrer cette collection alors il a des pièces exceptionnelles il a une pièce alors il a une pièce qui s'appelle un flacon de Dior qui est une pièce unique qui a été faite par Baccarat et qui avait été faite pour les 1976 nouvelle année voilà oui c'est celle-là donc pour la l'anniversaire de la l'indépendance de la Louisiane pour l'indépendance de la Louisiane donc une pièce unique alors c'est lui qui l'a récupérée je ne sais pas comment il pourrait nous l'expliquer mais c'est une pièce unique un flacon Baccarat de chez Dior et il n'y en a qu'une elle est authentifiée et il l'a récupérée donc il a des pièces vraiment uniques dans sa collection voilà donc on espère que c'est un projet qui sortira dans les 2-3 ans qui vient je vais demander au président à mes déprouvants qui nous a rejoint de poser sa question s'il se met en mode audio très bien merci Sarah merci Natacha et surtout merci Patrick et puis merci toute l'équipe de Baccarat j'ai une question qui va vous paraître une question très américaine mais quelle est la structure juridique qui permet de maintenir l'indépendance et la vitalité de la crise salarie on dirait en anglais who owns it je dirais c'est une question qui à mon avis passionnante pour les pour les grands les grands établissements qui contribuent je dirais la boite du monde donc je suis curieux de vous entendre vous avez peut-être dit ça au départ mais j'avais quelques minutes de retard ok so who are the owners that's it the best shareholder in the world alright alors donc les actionnaires de Baccarat sont des investisseurs qui ont tous eu c'est rigolo votre question elle est nickel c'est des investisseurs qui ont tous eu qui ont tous un background très important de chez GA General Eclipse ok ils sont basés ils sont basés sur Hong Kong et on a on a on a le plaisir de de les avoir sur la manufacture de façon très fréquente malgré il était là Brian Stone qui était là la semaine passée et qui a fait exprès l'aller-retour depuis Hong Kong en bravant les risques de quarantine au retour ce sont ce sont alors je vais sans flagornerie ce sont des actionnaires quand vous quand vous êtes propriétaire de Baccarat vous êtes bien vous êtes propriétaire de bien plus qu'une simple entreprise vous êtes propriétaire d'un patrimoine mondial et donc ce faisant vous avez des droits et des devoirs ok vous êtes là pour déployer et protéger un bien mondial et on a la chance d'avoir des actionnaires qui sont parfaitement alignés dans cet état d'esprit dans ce mindset qui d'ailleurs permet on va dire une crise à l'île en termes d'investissement au niveau de la manufacture historique comme il n'y a jamais eu pour déployer la croissance attendue dans les prochaines décédies et avoir 250 ans devant nous c'est pas une utopie alors bon je vous remercie monsieur le maire je remercie toute l'équipe pour cette belle découverte on voit que vous êtes très passionnés par votre ville que vous êtes fiers de vous savoir sphère et vous avez tout à fait raison j'espère un jour visiter Baccarat merci de vous joindre à nous et j'espère vous voir tous ceux qui sont à Washington pour l'ouverture de notre film Festival du film ce vendredi à l'ambassade de France voilà merci à tout le monde à bientôt merci merci Sous-titrage FR ?